Voilà, donc on commence à aligner bien la colonne, engager, périnée, transverse, faire des grandes respirations à l'inspire, j'ouvre bien mes côtes, à l'expire, je me connecte à la respiration pilate, on engage le périnée à l'arrière, à l'avant, transverse. À l'inspire, les côtes s'ouvrent à 360 degrés, à l'expire, on engage bien les muscles, on les fait remonter de la région du périnée à l'arrière, à l'avant, transverse. On monte les épaules dans l'inspire et on va glisser la pointe des omoplates vers les fesses pour bien s'aligner, nuque longue, pied bien ancré dans le sol. D'ailleurs, on appuie un pied dans le sol, puis l'autre, pour se placer le plus possible dans l'ancrage. Quand vous êtes dans l'ancrage, étirez-vous bien et donc de là, on va faire des inclinaisons latérales, on expire, on inspire. Donc, on a levé les bras, voilà, levez les bras, vous expirez, vous inspirez, expirez. Permettez à vos côtes de s'ouvrir ici, ça tire au niveau des côtes. Le périnée, le transverse, bien engagé. Voilà, super. Et encore, on expire, on inspire, on expire, on inspire, expire, inspire, inspire. Ok, on prend son ballon dans les mains et on va presser le ballon dix fois en bas avec un engagement du centre à 30%. Pas besoin de contracter très fort, à 30%, ça suffit. Et presse, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et au centre, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Au-dessus de la tête, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok. On place le ballon entre les chevilles, mettez-le juste au niveau des chevilles et puis on va monter en demi-pointe et équilibre. Allez, donc vous pouvez mettre les bras devant ou monter jusqu'en haut. Voilà. Donc si ça va, vous relevez les bras dans l'équilibre. Et vous redescendez vos bras. Très bien. On va maintenant remonter le ballon un petit peu plus haut au niveau des genoux, en haut des genoux. On presse très fort son ballon et on va faire le spine twist. On expire, on inspire, pressez très fort votre ballon, expire, inspire. Le bassin ne bouge pas, on ne bouge que le buste. Périnée engage et transverse également. Allez, le mouvement est fluide, concentration sur les muscles du petit bassin et surtout des obliques. Et on expire, on inspire, on expire, on inspire. Et on va faire des boucles de bras. Donc on monte les bras ici et on les descend. Boucle de bras. Voilà. Permettez à vos bras de bien s'ouvrir. Et puis dans l'autre sens, dans le double leg stretch. Dans le double leg stretch, oui. Comme le double leg stretch, mais qu'avec les bras. Voilà. Ouverture des bras. Très bien. On va maintenant faire des flexions. Donc vous connaissez les flexions de cuisse avec le ballon entre les genoux. On inspire, on s'assoit. On expire, on s'assoit sur une chaise. Imaginaire. Voilà. Allez, on expire en haut. On inspire en bas. On expire en haut. On inspire en bas. On expire en haut. Allez, le plus bas possible. Imaginez une chaise. Regardez devant vous. Alignez bien toute la colonne. Voilà. La colonne est bien alignée. Voilà. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on reste. On presse le ballon. Voilà. Serrez. Ou le coussin. Serrez. 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 Voilà. Sentir bien les adducteurs qui travaillent. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On relâche. On va prendre son ballon dans les mains et faire une fente. Donc on aligne bien le genou dans l'axe de la cheville. Derrière également. Et on va garder la fente en statique. Mais le buste, il va bouger en rotation. Donc on expire. On inspire. On expire. On inspire. Allez. On expire. Rotation du buste avec l'engagement du sang. Faire remonter les petits muscles du plancher pelvien. Voilà. Mouvement fluide. Expire. Inspire. Et on revient dans l'axe. On repose. On fait une flexion de cuisse en isométrique. Allez. On ne bouge plus. On reste en isométrique. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allez. De l'autre côté, donc, on descend bien dans la fente. On aligne bien ses segments. Et on bouge le buste. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Voilà. Voilà. Super. Périnée engagée. Travaillez bien les cuisses. Les fesses. Pensez à descendre dans vos cuisses le plus possible pour travailler bien, bien, bien en musculation des cuisses et des fessiers. Revenir dans l'ouverture. Voilà. Donc, on est en squat ouvert. Et on descend le ballon le plus bas possible. On remonte. Allez. Descendre le plus bas possible. Remontez. Donc, j'inspire. J'expire. Mes cuisses descendent. Mais mon dos reste bien aligné. Voilà. Excellent. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis on reste, on pivote à nouveau le buste, à droite, à gauche. Donc, ça permet d'échauffer la colonne, d'échauffer le bas du dos, le milieu du dos et de bien bien engager votre transverse. Allez, descend un peu plus dans les cuisses et décolle, talon droit, talon gauche. Allez, je décolle mes talons cette fois-ci et je descends le plus bas possible. Allez, je descends en flexion et en fente. Flexion, puis on va de l'autre côté, fente. Flexion et fente. Alors là, on travaille bien les adducteurs, les cuisses, les fessiers et fente. Flexion et fente. Voilà. Allez, bien sentir le travail des cuisses. Et revenir. Et on relâche, on détend bien. On va maintenant faire les mouvements au sol. Donc, on va se placer au sol. Vous enroulez toute la colonne, vertèbre par vertèbre. Et on va se placer au sol. Voilà. Donc, j'espère que vous me voyez bien. Je vais changer un petit peu ma caméra. Voilà. Alors, pour commencer, on s'allonge. Voilà. Ça va, vous me voyez bien? Hop là. Peut-être même comme ça. OK. Voilà. Donc, on s'allonge à plat dos. Et puis, on va imaginer comme un livre. On ouvre une hanche. On revient. On ouvre l'autre hanche. Donc, il y a un genou qui s'ouvre. Et après, c'est l'autre. Voilà. J'ouvre une hanche. Et après, l'autre. Donc, j'expire, j'inspire. On va prendre la position pilates. Le dos déposé au sol. Ne pas coller le dos au sol. Pied largeur bassin. On met le ballon entre les deux genoux. Et puis, vous allez faire descendre un petit peu la pointe de pied vers le sol et remonter. Vous allez sentir déjà qu'on engage bien transverse. Et puis, vous pouvez toucher un petit peu en bas du ventre. Comment ça se passe ? Est-ce que ça s'engage bien ? Voilà. Voilà. N'hésitez pas de toucher le bas du ventre pour bien sentir l'engagement. Voilà. Donc, on descend. On expire. On remonte. On inspire. Donc, vous pouvez garder la nuque longue. Moi, je regarde la caméra, mais vous pouvez garder la nuque longue. Et on expire. Et on inspire. On expire. On inspire. Et encore une fois, expire. Inspire. Inspire. OK. On va maintenant faire le premier mouvement. Un brud. Je mets mon ballon entre les chevilles. J'allonge les diambes. Je place mes bras. Et battement de bras. Allez. Je souffle. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Deux, trois, quatre, cinq. Expire. Deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Deux, trois, quatre, cinq. Expire. Si ça va pour vous, vous descendez un petit peu les jambes. Si vous avez mal au dos, vous montez vos jambes. Vous pouvez même plier les genoux. Voilà. Allez. Continuez. Je souffle. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'inspire. Deux, trois, quatre, cinq. Je souffle. Allez. Faire des battements dynamiques. Voilà. Des battements bien dynamiques. Et encore. Je souffle sur cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'inspire. Deux, trois, quatre, cinq. Je souffle. Deux, trois, quatre, cinq. J'inspire. Deux, trois, quatre et cinq. Je repose tout doucement. Voilà. Et puis, je fais des petits mouvements avec mon dos. Et va et vient. Voilà. Ramène. Éloigne. Ramène. Éloigne. OK. Deuxième mouvement. Single leg stretch. Donc, je place mon ballon au niveau des mains. Les mains toniques. En chaise renversée. Engagez bien votre centre. Et on va faire une seule jambe. On expire. On inspire sur une seule jambe. Expire. Inspire. Allez tout doucement. Allongez en extension. Et revenez lentement pour travailler le quadriceps. On travaille toute la chaîne antérieure. Périnée engagée. Voilà. Très bien. Et j'expire. Et j'inspire. Voilà. Continue, continue à bien sentir le travail du transverse. Et il est engagé. Voilà. Et continue. Expire. Allonge une jambe. Et inspire. Expire. Inspire. Et on va changer de côté. Allez, l'autre jambe. Expire. Inspire. Expire. Allonge. Inspire. Presse bien ton ballon entre tes mains. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On enchaîne. Single leg stretch. Plus dynamique. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Allez, garde le son toujours engagé. Avec le son A que vous connaissez. De la buée sur un miroir. Voilà. Beaucoup de fluidité dans le mouvement. Et on revient en chaise renversée. Et on pose un pied en soufflant. Après l'autre. Faire un petit shoulder bridge pour détendre le bassin. Monte le bassin. Détends tout doucement. Relâche le bassin. Allez, monte le bassin en soufflant. Inspire. Inspire. Redescend tout doucement ton bassin. Double leg stretch. Alors, on amène le ballon entre les chevilles cette fois-ci. Allez, on place sa chaise renversée. On allonge les deux jambes, les bras en même temps. On expire. On inspire. Bras et jambes. Allongez. Expire. Inspire. Niveau 2, vous pouvez surélever la nuque. Voilà. Si par contre, ça vous fait mal au cervical, gardez la nuque au sol. Aucun problème. Mouvement fluide. Avec un engagement sur le transverse. Faites-en 4 et on va rester sur le 4e. En statique. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Et quatrième. On reste en statique. Allez, restez. Restez. Stabilise le gainage. Restez. Et reposez. Ramenez les genoux. Bien détendre le bas du dos. Voilà. Bien relâché. Faites 2-3 shoulder bridge. Donc, monte le bassin. Là, c'est juste pour se détendre. Descends le bassin. Monte le bassin. Descends doucement le bassin. Allez, je monte mon bassin. Et je le descends. On va maintenant faire « one leg circle » avec le ballon au niveau de la jambe de terre. Placé juste au niveau de la cheville. Ici. Donc, j'ai mon ballon au niveau de ma cheville. J'engage la jambe de terre. La jambe du haut s'élève et on fait des cercles. Inspire. Inspire. Expire. Allez, tourne la hanche. Voilà. Tournez bien votre hanche. Rien ne bouge à part l'articulation de la hanche. Les fesses sont connectées au sol. Périné. Engagez. Contrôlez vos cercles. Symmétrique. À l'inspire, je vais à l'intérieur. À l'expire, à l'extérieur. Pressez la jambe de terre. Et on change de côté. Allez, engagez la jambe de terre. Décollez vos mains. Comme ça, on travaille deux fois plus. Voilà. Allez, tournez la hanche. Et revenir. On plie le genou contre la poitrine. On presse bien son genou vers la poitrine. Et on laisse glisser. Ok. On va changer de côté. Donc, le ballon, vous le placez sur l'autre jambe. Et vous engagez la jambe de terre. Voilà. One next circle. On se place. Jambes tendues ou genoux fléchies. Voilà. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à plier le genou. Si tout va bien, on tend la jambe. On inspire. À l'intérieur, on expire à l'extérieur. Voilà. Et on garde bien les fesses connectées au sol. Je décolle les mains. C'est beaucoup plus difficile pour l'équilibre. Donc, ça me permet d'engager davantage. Et dans l'autre sens. Allez. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Pressez. 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 Pressez la jambe de terre. Et puis, vous ramenez le genou vers la poitrine. S'étirez. Et allongez la jambe. Ramenez votre ballon. Faites des petits shoulder bridge avec le ballon vers l'arrière. On expire. On inspire. Donc, si vous pouvez aller plus derrière. Moi, j'ai une chaise. Mais si vous pouvez aller derrière. Allongez vos bras le plus loin possible derrière. Et faire des petits mouvements avec votre bassin qui remonte. Ok. Qui descend. Qui remonte. Et qui descend vertèbre par vertèbre. On revient maintenant sur le côté. On va faire le side kick. Donc, on va placer le ballon au niveau de la cheville de la jambe du dessous. Et l'autre jambe par-dessus. Voilà. Donc, c'est comme d'habitude. Sauf qu'il y a ce petit ballon au niveau de votre cheville. Voilà. Donc, on décolle la taille du sol. Et puis, si ça va pour vous, vous pouvez mettre la main au niveau de la hanche. C'est beaucoup plus dur. On monte en soufflant. On inspire en descendant. Engagez la jambe de terre également. Pressez le ballon avec la jambe de terre. Allez. On expire en montant. On inspire en descendant. On monte aussi haut que la hanche puisse le permettre. Expire en montant. Inspire pour descendre. C'est bien. Je vous vois. C'est super. On est en même temps. On est en coordination. Encore. Expire. Inspire. On reste. Et on monte son bras. Et on cherche l'équilibre. Allez. On s'équilibre. On peut décoller un petit peu le buste. On s'équilibre. On reste en statique. Restez, 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 restez. Restez en statique. Et vous reposez. Ok. On va reprendre son ballon pour maintenant le mettre entre les chevilles. Voilà. Et on va monter les deux jambes. Les deux jambes. Voilà. Donc, montez bien vos deux jambes en même temps. Donc, peut-être les bras le long de la colonne. Ou main devant si vous perdez l'équilibre. Expire. Inspire. Pied parallèle. Essayez de garder vos pieds bien parallèles. Et on monte en engageant très fort le centre. Voilà. Gardez le centre. Super engagé. Voilà. Si on ne monte pas très haut, ce n'est pas grave. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On reste surélevé. En statique, on monte le bras. On reste. Allez, dix secondes. Et reposez. Voilà. On plie les genoux. Et puis, on va directement changer de côté. Allez. Donc, au départ, on avait mis le pied du dessous. La cheville sur le ballon. Voilà. On s'aligne bien. Regardez si vous êtes bien placés. On doit voir vos orteils. Si on voit les orteils, c'est parfait. Et on presse le ballon avec la jambe du dessous. On monte celle du dessus. On souffle. On inspire. On expire. On inspire. Expire. Inspire. Allez, continue. La respiration. Allez. Expire. On abaisse les côtes. Allez. Inspire. Au contraire, les côtes s'ouvrent. Voilà. Là, on est sur le travail des gluteaux, moyens gluteaux. Et également, le facialata, qui est ici. Et le transverse, le périnée. Je décolle ma taille du sol. Voilà. Très bien. Et puis, je reste en haut. Allez. En statique. J'ai levé mon bras. On peut relever le bus. Ça travaille aussi. Et reposez. Pour mettre le ballon entre les chevilles. Allez. Entre les deux chevilles. Ou bras ici. Ou devant. N'hésitez pas. Placez-vous bien. Allez. On lève les deux jambes. On descend. Je lève mes deux jambes. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez. Lève les deux jambes. Reste, reste, reste. Redescend. Et le prochain en statique. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et à reposer. Pliez les genoux. Remontez tout doucement. Ok. Le run-up. Alors, le run-up. Je mets mon ballon derrière. Je place mes pieds largeur bassin. Et on va rouler en demi-roll-up. Engagez bien le périnée. Transverse. Expire. Inspire. Absorbez le nombril dans la colonne. Voilà. Et puis, ne pas vous reposer sur le ballon. C'est juste le sentir. Mais on ne se pose pas sur le ballon. On va juste le sentir derrière le dos. C'est tout. Ce qu'on cherche, c'est surtout à bien engager le périnée. À l'arrière, à l'avant. Donc, on roule. Tout se passe au niveau de la région du petit bassin. Des petits mouvements. Où vous absorbez ce nombril dans la colonne. Voilà. Et là, il y a encore. Un dernier. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, on va mettre le ballon beaucoup plus loin. Ou le coussin. Et on expire. On reste. On inspire. On expire. On expire. On va rondir la colonne vers l'avant. Et on redresse le dos. Allez. On expire. Jusqu'à sentir le ballon derrière les omoplates. On se remonte grâce au centre. Absorbe le nombril dans la colonne. Et redresse ton dos. Et encore. Allez. Mouvement fluide. Expire. Inspire. 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 Engage. Et remonte. Allez. Encore. Inspire. Expire. Et remonte. Inspire. Expire. Et remonte. Le prochain, je vais rester mes omoplates sur le ballon. Donc, cherchez à bien placer le ballon entre les omoplates, les mains derrière la nuque ou ici. Et on va faire des petites extensions. Voilà. Donc, on inspire. On expire. Si ça vous fait mal à la nuque, placez les mains juste, posez derrière la nuque. Voilà. Et puis, vous faites des extensions. Mais, il n'y a pas de flexion du buste. On fait juste des extensions en arrière. On ouvre la poitrine. Et on revient dans l'axe. Je ne monte pas. Je ne fais pas des crunchs. Je reste en extension. Et ensuite, je remonte pour m'aligner. Mais, je ne fais pas des flexions du buste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc, ce mouvement va permettre de travailler en isométrique. Mais, je ne cherche pas à rapprocher les épaules du bassin. Au contraire. Je vais en arrière. Si ça va pour vous. Voilà. Après, il y a des personnes qui aiment bien aller en arrière. Vous pouvez aussi faire une belle extension pour ouvrir bien votre sternum. Sauf Florence qui n'aime pas les extensions. Fais attention Florence. Ne fais pas ce mouvement. Et puis, vous remontez. Ok. Et on va maintenant aller sur le côté pour le swimming. Alors là, le swimming, pas besoin de ballon. On se place en quadrupédie. Allez, je vous laisse changer de position quadrupédie. Voilà. Donc, on appuie bien les mains dans le sol. On engage périnée, transverse. Et on fait des petits mouvements avec le bassin. Rétroversion, antéversion. Donc, le bassin bouge. Laissez bien bouger votre bassin. Focus sur le bassin. On va diminuer l'amplitude de ce mouvement. On stabilise la posture. Le bassin est aligné dans l'axe de la colonne. On va glisser en chaînes croisées la jambe et le bras. Et on allonge. Swimming. Et on change de côté. Allez. On allonge. Tirez à travers la main. Tirez à travers le pied. Et on change. Allez. On allonge. Voilà. Le centre engagé. Expirez, allongé. Tirez à travers la main. Tirez à travers le pied. Donc là, ça travaille bien, bien, bien mes muscles posturaux au niveau de chaque côté de la colonne. Allez. Le prochain, je reste en statique. Je tire à travers ma main. Je tire à travers mon pied. Voilà. Et puis, faire des petits battements en cherchant la longueur dans le dos. Non, pas la hauteur. Battement. Petit battement. Bras, jambes. Comme ça, je travaille un petit peu plus sur mes fessiers, sur mes épaules. Et puis, revenir, on fait la même chose de l'autre côté. Allez. Petit battement. En cherchant la longueur. Non pas la hauteur dans le battement. Je me grandis dans la longueur. Et revenir. Posture de l'enfant. Ça va vous permettre de bien vous étirer. Excellent. Allez, profitez pour étirer surtout le bas du dos. On revient dans le spine twist. Alors, spine twist. On allonge les jambes. Donc, je vais me mettre de profil. On allonge les jambes. Et puis, on va serrer légèrement le ballon. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Donc, tout le long du mouvement, je travaille mes obliques internes, obliques externes. Et j'essaye d'avoir un mouvement fluide. Le bassin ne bouge pas. Il n'y a que le buste qui bouge. Travail des obliques, la taille. Allez, encore. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et encore. On expire. On va placer maintenant, open les gros cœurs, le ballon, entre les genoux. On va tout simplement faire, allonge les jambes, fléchis. Allonge, fléchis. Et presse bien le ballon entre les genoux, hein, surtout. Voilà. Et allonge tes jambes, fléchis. Allonge, fléchis. Allez, allonge bien les jambes et fléchis. Le buste ne bouge pas, il reste fixe. On va sentir même les quadriceps devant la cuisse, ça travaille. Expire quand tu allonges. Inspire quand tu descends. Voilà. Et puis on stabilise. Voilà. Et on fait la posture du bateau. On reste. On reste. Le psoi se travaille énormément, là. Et revenir. OK. On va maintenant, ici, relâcher son dos. Le spine stretch. Donc, non, le cat stretch. Comme le chat. On va allonger bien la colonne. On met les mains sur le ballon. On regarde ses mains. On étire le dos. Donc, on est un peu dans la position du chiot, hein, en yoga. Et on ramène le ballon, le tout doucement vers soi, dans le dos rond. Et dans le dos plat. On fait rouler, 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 rouler. Si vous avez un coussin, ça ne roule pas trop, mais ce n'est pas grave. Vous avez compris le mouvement. Et vous revenez tout doucement en enroulant. Allez, encore. Vous poussez bien les fesses vers l'arrière. Vous alignez le dos. Et vous ramenez tout doucement. Une dernière fois. Allez, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'étire. Comme un chat qui s'étire. Et puis, on revient tout doucement. On absorbe bien le nombril dans la colonne. Ok, super. Et puis, de là, on va ici placer une jambe pliée, une jambe tendue. La jambe pliée, c'est celle du dessous. On place les mains ici. Et on va travailler les obliques. On lève et on redescend. Donc, j'ai mon ballon au niveau de ma taille. Sous la taille. Alors, deux possibilités. Là, c'est un petit peu difficile. Ça travaille beaucoup. Sinon, vous pouvez faire comme ça. On expire. On inspire. Et l'idée, c'est de faire une extension du buste. Voilà, bien alignée. Donc, la jambe d'en dessous, elle est pliée. Ça me permet de travailler l'équilibre. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Et on inspire. Voilà. Et puis, si ça va pour vous, après, vous pouvez faire un petit peu plus dur. Alors là, c'est beaucoup plus dur. Ça n'a rien à voir. Cherchez à faire un peu les deux. On commence par le bras. Et après, on termine avec les mains derrière les oreilles. OK. Puis, vous pouvez vous étirer. C'est très agréable de s'étirer avec le ballon. Il y a beaucoup plus d'amplitude. Et là, sentir ici, les côtes, ça s'ouvre. Et puis là, on essaye de respirer au niveau de vos côtes, là. À cet endroit. Respirez sous les aisselles, au niveau de vos côtes. Et on revient tout doucement. Et on va faire l'autre côté. Allez, donc. Là, c'est spécial pour la taille, les obliques. Donc, une jambe pliée. Une jambe tendue. Celle du dessus est tendue. Allez, on va commencer d'abord par les petites extensions. Donc, je suis sur le coude. Et puis, je fais des extensions. Si ça va pour vous, vous pouvez directement faire les relevés de buste avec les mains derrière les oreilles. Voilà. Et sinon, vous pouvez commencer par d'abord l'extension. Et puis, terminer par les mains derrière. Et on expire, on inspire. On expire, on inspire. Donc, je suis toujours bien alignée. Si on ne décolle pas beaucoup, ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de décoller beaucoup. Juste un petit peu. Juste pour sentir les obliques. Périnée engagée, toujours. Allez, on en fait encore quatre. Trois. Deux. Et un. Et on s'étire. Allez, on cherche bien à ouvrir. Enfin, ouvrir bien au niveau de la cage thoracique. Et respirez bien avec vos côtes qui remontent. Et les côtes s'abaissent. Ressentir cette respiration très agréable. Latérale, thoracique. On va maintenant remonter à l'aide de la main. Ok. Puis, on va faire un gainage. Donc, le ballon, on le met de côté. Et on va faire un gainage dynamique. Alors, on va se placer les mains au sol. On va allonger. Donc, je remonte un petit peu tout ça. J'allonge les deux jambes. En planche. J'appuie bien mes mains dans le sol. Et on ramène un genou au souffle. On inspire. Allez, l'autre genou au souffle. On inspire. On contrôle bien le genou vers la poitrine. Contrôle bien tes abdominaux. T'as le nombril bien dans la colonne. Allez, on est sur le leg pull prone en dynamique aujourd'hui. Et si ça ne va pas, restez en statique. Bien aligné, surtout. Et puis, on repose un genou après l'autre. Pause sur de l'enfant. En ouvrant un petit peu vos hanches. En ouvrant les genoux. Comme ça, ça étire un petit peu plus. Voilà, super. On va à nouveau se retrouver dans la position quatrième. Voilà. À l'assise. À nouveau. Donc, on a une jambe devant, une jambe derrière. Donc, comme les danseuses. Maintenant, il est vrai que cette position peut-être est difficile pour vous. Si vous n'avez pas cette position, si vous ne pouvez pas la faire, placez vos pieds parallèles. Là, déjà, on est en étirement. On met le ballon à côté de la jambe qui est pliée. Et on va incliner le buste en expirant. En inspirant, on revient. Et je contrôle bien ma sangle abdominale. Allez, j'expire. J'inspire. Et je laisse glisser le ballon sur le côté. Voilà. Et le faire revenir. Appuyez vos mains sur le ballon. Pour bien le faire glisser et travailler la taille. Et dans l'étirement et dans le renforcement musculaire. Insistez sur la respiration. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on place une jambe devant, l'autre derrière. Si vous êtes gêné, il n'y a pas de problème. Vous pouvez placer vos pieds parallèles. Et faire la même chose parallèle. Allez, le ballon à côté de la jambe qui est fléchie. Et glisser. Voilà. Et remonter le bras. Voilà. Très bien. Même si vous ne voyez pas trop mon bras, ce n'est pas grave. Vous savez ce que je fais. Ok. Très bien. Et allonger. S'étirer. Super. Allez. C'est bien, les filles. Je vous vois. C'est super ce que vous faites. Voilà. Et puis, en même temps, c'est agréable. Parce que ça étire ici l'inducteur. Ça ouvre les hanches, cette position. Si vous arrivez à la faire, c'est excellent. Ça fait un bel étirement également. Et revenir. Ok. On va maintenant rouler sur le tapis. Enfin, sur le côté pour ne pas vous faire mal au dos. Et vous remettre à plat dos pour le ciseau. Alors, on va placer les mains bien alignées. On va amener la jambe droite en chaise renversée, jambe gauche. Alors, deux possibilités. Où je suis initiée niveau 1. Je fais le ciseau en amenant la pointe de pied vers le sol. Niveau 2, j'ai entendu. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, prenez l'option la meilleure pour vous. Ou jambes tendues, ou jambes fléchies. Voilà. Ou semi-tendues, semi-fléchies. Entre les deux, ça me va très bien. Voilà. Expire. Inspire. Voilà. Toujours le centre très engagé. Allez, bien sentir, sentir la sangle abdominale. Bien sentir le périnée engagé. Pour ça, il faut beaucoup de concentration. Et revenir. On amène le ballon au niveau des chevilles. Voilà. Donc, ou les jambes fléchies, ou jambes tendues. Pour faire des essuie-glaces. Donc, je mets mes bras, comme ceci, en grand chandelier. Et on pivote les genoux vers la droite. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Voilà. Vers la droite, vers la gauche. Les genoux pivotent. Périnée engagée. Si vous sentez que c'est trop facile, vous faites la même chose. Jambes tendues. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Jambes tendues. Choisissez l'option qui vous convient, avec l'engagement du centre au maximum. Voilà. Puis, on va descendre un tout petit peu les jambes. Ou les jambes fléchies, ou les jambes tendues. Et on les remonte. Un tout petit peu. Je descends. Et je remonte. Allez, je descends vers le sol. Pas besoin d'aller trop bas. Un petit peu. Dès que je sens les obliques, les transverses engagés, je remonte. Et j'expire quand je descends. J'inspire en remontant. Je vérifie mes épaules bien basses. On peut même sentir le pso à 5 qui travaille. Voilà. Voilà. Très bien. Puis, on revient. Puis, on revient en chaise inversée. On repose pour mettre le ballon entre les genoux. Voilà. Très bon travail pour le dos. Allez. On expire. On monte. Pardon. On inspire. On monte les bras maintenant. Et on expire. On descend vertèbre par vertèbre. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de monter très haut. L'idée, c'est d'étirer le bas du dos surtout. Allez. Encore. Monte le bassin. Expire. Inspire. Stabilise. Expire sans chaque vertèbre. S'aligner. Et serrez, serrez le ballon surtout pour travailler les adducteurs. Et encore. Expire. Inspire. Inspire. Monte les bras. Reste. Et descend vertèbre par vertèbre. Tout doucement. À la fin, on descend les bras. Alors, dans le prochain, on va rester en statique en haut. Allez. Monte, 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 monte. Garde les bras à la verticale. Et fais des petits pulses. Pulse. 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 Allez. On y va pour 20 pulses. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Sends bien le travail au niveau des fessiers. Allez. Continuez. Pulse. 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 Et stabilise. Et descend à nouveau vertèbre par vertèbre. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Ok. Super. Et puis, de là, on ramène les genoux contre la poitrine. On rapproche. On éloigne. On détend bien le bas du dos. Voilà. Super. On va maintenant mettre la cheville sur le genou. On pousse le genou vers l'extérieur. On attrape son pied. Et là, on va étirer le piriforme pyramidal. On est sur la respiration, sur les étirements. Relâchez bien toutes les tensions inutiles. Faire des longues inspires, des longues expires. Et on va maintenant remonter la jambe du dessous. La main entre les deux jambes pour étirer le fessier. Qui a beaucoup travaillé ce soir. Et de là, on va garder la cheville sur le genou et faire une torsion. Donc, on va tout doucement amener les genoux sur le côté. Pour moi, c'est le gauche. Et je regarde à droite ou les bras en chandelier ou en croix. Voilà. Et là, on va sentir le carré des longues, le fessier. Et on étire. Et puis, on revient tout doucement. On fait des petits essuie-glaces en regardant un petit peu vers le côté opposé de la direction de vos genoux. Petits essuie-glaces. Un peu à droite. Un peu à gauche. On va maintenant faire la même chose de l'autre côté. Donc, la cheville sur le genou. On pousse le genou. On attrape son pied. Voilà. Ressentir bien la hanche s'ouvrir. Et surtout, respirez. On va maintenant relever le genou. Et la main entre les deux jambes. Là où il y a un petit trou là. Entre les deux jambes. Et j'attrape le devant du genou ou l'arrière. Comme vous voulez. Voilà. On détend bien les épaules. On détend bien toutes les tensions inutiles. Et on respire. On se connecte à sa respiration profonde et fluide. Excellent travail quand on a des sciatiques. Donc, on étire bien les muscles de cette région. Là où passe le nerf sciatique. Et la torsion. Donc, les genoux. Les genoux. Elles vont pour moi, c'est à droite. Pivoter les genoux. Et toutes les jambes pivotent à droite. Et par contre, moi, je regarde vers la gauche. Ou je peux regarder au plafond. Comme je veux. Et là, on va sentir le côté du dos s'étirer. Le fessier également. Le bas du dos. Et revenir tout doucement. Et on va bouger le bassin dans l'horloge. Rétroversion. Antéversion. Donc, on imagine l'horloge de douze en haut. Le six en bas vers le pubis. Et l'horloge va du douze au milieu au six. Détendez bien le sacrum. Ressentir l'écho sur votre colonne. Voilà. Permettez de bouger l'articulation sacroiliac le bas du dos. Tout en fluidité. Et puis, on revient. On ramène. Genou droit. Genou gauche. On roule sur le côté. Restez un petit peu sur le côté. Dans la position fœtus. Respirez par votre dos. Et puis, on va repousser les mains dans le sol. Et pour se remonter. Et voilà. T various 알아-ers. Sébastien